Quand j'ai rencontré Christian, le 12 février 1985, le soir même, je lui ai dit, de toute façon, je ne cherche pas à me mettre en couple avec quelqu'un et moi, je veux sexuellement être libre, je peux baiser avec qui je veux. Il m'a dit, super, moi aussi, j'aime bien, baiser à gauche, à droite, avec qui je veux, super, c'est très bien. J'ai dit, on baisse, et puis après, tu me téléphones quand tu veux, on verra bien. Puis la semaine suivante, on s'est revu une fois, puis la semaine suivante, on s'est revu une fois, et puis après, on s'est revu assez souvent, et on allait sonner ensemble, et on allait au parc ensemble, on allait draguer en boîte ensemble, et on trouvait un troisième pour baiser ensemble, ou deux mecs, un pour moi, un pour lui. Il faut dire que moi, j'étais plus mince, j'étais plus dans son genre, et lui était plus gros, donc il était plus dans mon genre. Puis voilà, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on vivait ensemble, alors qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc on ne savait pas qu'on était en couple, alors qu'en fait, on était. On a continué d'autres couples avec la même liberté, on allait au sauna, se taper qui on voulait, avoir des amis qui venaient à la maison, pour l'un, pour l'autre, machin, mais lui a toujours été attiré par les mecs plus minces, moi par les mecs plus gros, donc très rapidement, les amants qu'on faisait n'étaient pas les mêmes, donc on faisait l'un ou l'autre, c'était rarement commun. J'ai rencontré un garçon français, qui est venu plusieurs fois, et avec qui je m'entendais vraiment bien, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui avait 20 ans à l'époque, quand je l'ai rencontré, j'en avais 50, qui s'est fortement attaché, et quand Christian s'en est rendu compte, il a dit, écoute, avec celui-là, il y a un truc spécial qui se passe, et tu devrais le laisser venir pour voir. Il est venu, et on l'a hébergé temporairement, et il restait. C'est devenu mon boyfriend, donc j'ai mon mari, avec qui j'ai une relation équilibrée depuis très longtemps, qui lui, mais avec des mecs plutôt plus minces, qui a perdu du poids par rapport à moi, ce qu'il était avant, donc physiquement, il est peut-être moins mon genre, et moi j'ai grossi, donc physiquement, je ne suis plus du tout son genre, mais on avait quand même encore des relations de temps en temps ensemble, mais quand ça tombait par hasard, tu vois, un peu comme des vieux couples qui font l'amour le samedi matin, ou le dimanche matin, des choses comme ça, mais vu qu'on avait une sexualité assez débridée, avec plein d'âments différents sur le côté, parce que moi j'ai plein de gens qui viennent, voilà, il y en a un qui vient demain, il y en a deux qui viennent vendredi soir, moi, ça va, j'ai de quoi faire. Et donc voilà, donc Joe s'est installé de manière permanente à la maison, et à peu près un an plus tard, Christian qui avait une relation avec plusieurs petits chaisers, il y en avait un qui voyait plus souvent, et puis finalement, il est resté aussi. Donc maintenant, on vit à quatre, on a chacun, on est toujours mon mari et moi, et on a chacun un boyfriend, une sorte de famille, de petite happy bear family, comme on dit. J'ai toujours une vie sexuelle très intense, mais un petit peu moindre au niveau quantité, parce que Joe est très beau, et donc tous les amants que j'avais, qui sont en dessous de son niveau, c'est devenu un peu du style, j'ai pas bouffé que ce soit au moins moi, ou mieux. Et comme je suis dans l'échelle des Chubbs relativement haut, j'ai eu la chance quand même d'être dans ce monde des Chubbs, j'ai un peu la place que Naomi Campbell a dans le monde de la mode, tu vois, d'une célébrité légèrement passée, mais qui était vraiment parmi les toutes belles, toutes belles, quoi, ou Julia Roberts dans le cinéma d'il y a dix ans, quoi. Donc ça, c'est bon pour le moral.